Des murs nus, un tableau fermé, des étagères vides. Les élèves de Saint-Joseph à Jars-sur-Mer quittent l'école en laissant derrière eux des classes vides. Ici on a stocké tout le matériel scolaire, pédagogique, il y a du mobilier. On a préparé les cartons quelques jours avant aujourd'hui d'ailleurs. Et on stocke tout dans cette salle. C'est la seule salle qui reste la salle accessible aux enseignants ou autres membres de l'OGEC ou personnel. Car pendant six semaines, chaque été, cette école se transforme en centre de vacances pour groupe. Sitôt les au revoir au CM2 terminé, les parents d'élèves enfilent leur tenue de déménageurs et l'installation peut commencer. Il faut être coordonné, il faut être nombreux, plus on est nombreux, plus ça va vite, mieux c'est. C'est un rituel qui est assez sympathique en même temps. Ça marque la fin de l'année, c'est l'habitude, après on se retrouve autour d'un verre et voilà, c'est sympathique, c'est agréable, c'est un bon moment passé. Élèves, anciens élèves, parents, instituteurs, tout le monde met la main à la pâte et suit scrupuleusement les indications affichées dans chaque chambre. En l'espace de quelques heures, l'école se métamorphose et elle est prête pour accueillir les premiers vacanciers. On se fait tout le temps dans la bonne humeur, donc c'est sympa. Je trouve ça très intéressant et puis comme ça, on aide l'école et c'est bien. Et si cette initiative est étonnante, elle existe depuis au moins une quarantaine d'années et représente une manne budgétaire importante pour l'école. Ça va être des investissements de l'école, donc rénovation, l'entretien, l'amélioration. Il y a toujours des choses à faire, il faut entretenir les classes, il faut améliorer le confort des enfants. L'idée c'est d'améliorer le confort des enfants et en même temps le confort des groupes. Plusieurs groupes se succéderont pendant le mois de location et ce jusqu'au 13 août, avant le réaménagement de l'école et l'arrivée des écoliers pour la rentrée.